Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes lectures de développement personnel. C'est une vidéo que je comptais vous faire depuis un petit moment déjà. Et en fait là ça m'est apparu un petit peu comme une évidence parce que dans le cadre du Code Winter Challenge j'ai inclus pour la catégorie Nature Writing le livre Kilomètre Zéro que je viens juste de terminer. Je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il condense beaucoup de lectures que j'ai pu lire sur le sujet. Et du coup voilà j'avais envie de vous partager mes romans de développement personnel. Je précise bien sur le mot roman parce que j'ai lu plein de manuels mais ça je pense que je vous en ferai une vidéo complètement à part. Et aujourd'hui on va se concentrer principalement sur les romans, ceux que je vous recommande plus ou moins. Donc écoutez c'est parti ! Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous de Rita Badraoui que voici. Alors honnêtement il est tout petit, il se lit en une heure ou deux pas plus. C'est pas celui qui m'a marqué le plus mais je vous dis quand même le résumé. À 33 ans Nina ne se remet pas de sa rupture avec Paul. Alors qu'elle se voyait la bague aux doigts prête pour fonder une famille, elle doit faire le deuil de sa relation et des enfants qu'elle imaginait déjà. Triste et en colère, elle ne rêve que d'une chose, partir loin de Montréal pour s'évader. Par chance elle gagne un séjour dans une auberge, l'auberge de vie. Vie avec un grand V. Alors qu'elle croyait y passer quelques jours de repos, Nina découvre un univers où elle fera des rencontres qui transformeront à jamais sa vision de la vie. Un roman feel-good qui dans un style frais et actuel aborde des thèmes puissants de développement personnel. Ce roman-ci, c'est pas celui que je vous recommanderais le plus, on va pas se mentir. En ce qui me concerne, disons qu'il ne m'a rien apporté parce que j'avais déjà lu d'autres romans, beaucoup de manuels dans le genre, donc voilà, ceci explique cela. Ça n'a pas été mon préférent, on va dire, il ne m'a rien apporté de plus. Toutefois, si vous débutez dans ce type de lecture, il peut être une première approche sympathique pour commencer à se familiariser avec le sujet. Voilà, donc si comme moi c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez déjà lu plusieurs livres sur le sujet, c'est pas nécessaire de s'attaquer à celui-là. En revanche, voilà, si vous voulez commencer à aborder un roman de type développement personnel, pourquoi pas, voilà. Ensuite, l'an dernier, j'ai lu et j'ai dansé pieds nus dans ma tête de Olivia Zetline, que voici. Alors, j'ai voulu le résumé. Après son burn-out et son changement de vie, Charlotte pensa d'avoir fini avec les problèmes. Mais les élèves se font rares à son cours de danse, les factures s'accumulent et les choses ne s'arrangent pas avec Tom. La lumière viendra d'une vieille amie violoncelliste. L'accord parfait ne s'atteint pas, sans fausse note. La solution ? Suivre son intuition, lui parler, écouter les signes du destin. Enfin, alors seulement, Charlotte sera capable de trouver sa voix, sa voix, cette petite musique sur laquelle dansait la vie. Alors, pareil, celui-ci, c'était pas un de mes premiers romans du genre. J'en avais déjà lu avant, donc, bon, concrètement, voilà, c'est un petit peu comme le roman d'avant. Il ne m'a pas apporté grand-chose, donc je ne vais pas en parler sans 7 ans. Je vais vous dire la même chose que l'autre. Si vous commencez à aborder ce sujet-là et que vous voulez le lire sous forme de roman, pourquoi pas, mais honnêtement, c'est vraiment l'un de ceux que j'ai le moins aimé. En fait, il y a des choses qui m'ont... Je pensais que le fait que ça ait un lien avec la danse, tout ça, moi qui adore la danse, ça allait me parler. Eh bien, pas trop, en fait. Il y a certaines scènes où, du coup, le personnage exprime son renouveau, ou voilà, un espèce de lâcher prise à travers la danse. C'est quelque chose qui me parle, mais qui pourtant, à travers ce livre, ne m'a pas parlé du tout. Je n'ai pas aimé, en fait, ce genre de scène qui était décrite. Je ne sais pas, il n'y avait pas de résonance en moi. J'ai trouvé ça à la limite du ridicule. Alors, je suis peut-être très dure, mais voilà, ça fait un bail que je l'ai lu. Je m'en souviens, mais je me souviens, en fait, de ce point négatif. Donc, ce n'est pas très bon signe. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je l'ai lu, parce que peut-être qu'il résonnera plus chez certains. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, ce n'est pas celui que je vous recommanderais en premier. Si vous pouvez l'emprunter, pourquoi pas ? Voilà, en tout cas, je ne vous conseillerais pas forcément de l'acheter. Il est tout petit, pareil, il s'y est très vite. Mais j'insiste, ce n'est pas du tout mon préféré. On va arrêter de présenter des bides. Maintenant, on va aller dans le lourd, dans ceux qui m'ont bien parlé, qui ont même, pour certains, un petit peu changé ma vie. Et pour cela, je vais vous parler de, sans grande surprise, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Alors lui, je l'ai en deux éditions. Je l'ai comme ça en pocket et je l'ai également en grand format. Et vous voyez, alors là, déjà, c'est bon signe. Quand il y a plein de petits marque-pages comme ça que j'ai mis, c'est qu'il y a plein de trucs que je voulais relire, que je voulais apprendre, que je voulais retenir. Donc c'est que déjà, voilà, on est plus que bien, quoi. Alors lui, pour le coup, ça a été l'un des premiers que j'ai lu. En termes de roman, développement personnel. Et il est un de mes préférés. Voilà, j'en ai deux des préférés. L'autre, je vous en parle juste après. Mais je l'ai vraiment adoré. Parce que pour le coup, je trouve qu'il est vraiment très, très bien ficelé. C'est le seul que j'ai lu de cette autrice. Et je l'ai rencontré d'ailleurs pour le salon du livre de l'année dernière. Et c'est vraiment une femme... Déjà, quand on la voit, son visage respire la bonté. Elle a un sourire très avenant. Elle sent la bienveillance, quoi. Donc ça se ressent dans ses écrits. Et ce livre-là, je l'ai adoré. Il y a tout, en fait. Tout ce que j'avais pu lire dans des manuels, il est mis en pratique, en fait, dans ce roman. C'est pour ça que j'ai coché autant de choses. Parce que là, il y avait vraiment la mise en situation qui illustrait ces propos-là. Et en même temps, il y a une histoire derrière. Donc voilà, tout était superbement mis en harmonie. Vous souffrez probablement d'une forme de route inite aiguë. Une quoi ? Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. J'ai adoré la fin, surtout la leçon de la fin, la révélation de la fin. Mais voilà, c'est pas un livre qu'il faut aborder tel quel. Il faut pas attendre d'avoir un truc de ouf à la fin pour se dire « Waouh, c'était ça et tout ». Non, c'est vraiment comme une quête du bonheur. Il faut savourer le chemin pour y arriver, l'important c'est la route, pas la destination. Et c'est exactement ça avec ce livre. C'est que chaque page est savoureuse, chaque page nous apprend quelque chose. Celui-là, c'est un des best et je vous le recommande à 15 000%, rien que ça. Bon, finalement, je vais vous garder le meilleur pour la fin. On poursuit avec deux livres du même auteur et là, j'ai nommé Virginie Grimaldi avec « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ». Alors, je vous ai le résumé. Celui-ci, pour moi, il est un petit peu différent. Dans le sens où ça n'aborde pas de manière aussi concrète le développement personnel que les romans que j'ai pu vous présenter avant. Mais pour moi, il rentre quand même dans cette catégorie parce qu'on est face à un personnage qui est en train de vivre une rupture dans sa vie, une cassure nette dans sa vie et qui se retrouve dépouillée en fait. Elle se retrouve en fait sans repère et du coup, elle va essayer de, au parallèle de récupérer son ex, de reconstruire, de se reconstruire elle-même. Donc, à ce niveau-là, oui, on touche au développement personnel avec les prises de conscience qu'il va y avoir et tout ça. Mais voilà, pour moi, c'était plus un roman sur fond de développement personnel, voilà. Il n'empêche que je le trouve quand même très intéressant parce qu'il a une bonne leçon en fait. Voilà, il a une très bonne leçon. Je ne vous cache pas que ça m'a quand même tiré des larmes. Je n'étais pas bien en fait dans ce livre et je ne m'attendais pas à ça. Donc, il m'a beaucoup perturbée à ce niveau-là. C'est un roman que j'ai adoré mais qui m'a laissé un goût amer à plusieurs niveaux. Et il m'a surpris à des moments. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, je l'ai refermé. Je n'étais pas très bien. Donc, à lire quand vous êtes bien parce que sinon ce livre va vous plomber le moral. Donc, même s'il y a un beau message derrière et qu'on se doute bien que, voilà, le soleil brillera, en attendant, on a plus l'impression de traverser un orage. Bon, après, il y a pire. Il y a pire. Mais voilà, le ressenti que j'en ai là avec des mois de recul est toujours le même. C'est que c'est un roman qui m'a vraiment pincé le cœur. Mais c'est un très beau roman. Donc, voilà, en termes de roman tout court, je vous le recommande. Et en complément de développement personnel, voilà, si vous voulez continuer à fouiller dans des histoires de personnages comme ça, qui se remettent en question, qui ont des prises de conscience, oui, là-dessus, vous y trouverez un intérêt certain. On reste avec Virginie Grimaldi. Et là, on va parler de « Tu comprendras quand tu seras plus grande ». Je voulais le résumer. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite l'État-Marie, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié. Un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Alors lui, c'est un petit peu comme le roman précédent. A savoir qu'en termes de développement personnel, ce n'est pas vers celui-là que je vous conseille de vous tourner. Pour les mêmes raisons que le précédent. Mais si vous voulez, encore une fois, avoir quelqu'un qui subit un choc, qui est un tournant de son existence et qui va réapprendre à vivre, se redécouvrir soi-même et prendre un nouveau départ, oui, là il est très intéressant. Et je ne vous cache pas qu'il a été l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. J'ai adoré ce livre. Alors là, pour le coup, il est beaucoup moins sombre que le précédent. Il y a des moments qui m'ont fait rire. J'ai trouvé les pensionnaires de cette maison de retraite hyper attachants, mais tellement attachants. En plus, ce que j'adore dans ce genre d'histoire, quand on est face à des personnes âgées, c'est que c'est des gens qui sont d'une sagesse. Voilà, ils ont vécu, ils ont roulé leur bosse. Ils en ont vu des vertes et des pas mûrs encore et encore. Voilà, ils ont vu le schéma se répéter plusieurs fois. Ils traînent leur casserole derrière eux. Ils ont eu leur moment de bonheur. Ils sont vraiment là, en fait, pour donner les conseils, les vrais conseils qu'on a besoin. Surtout quand on est une trentenaire qui se remet en question et qui vient vivre un coup dur. Donc voilà, c'était vraiment des personnages... J'ai adoré les suivre. Là, pour le coup, tous les personnages secondaires sont très attachants. L'héroïne, je l'ai beaucoup aimée. J'ai été très surprise d'une scène. Je ne l'avais pas vue venir, ce truc-là. Et du coup, j'ai vu le personnage sous un tout autre jour, sous un autre angle. Et je l'ai aimée encore plus. Donc voilà, ce roman est un de mes coups de cœur. Et je ne peux que vous le recommander. Encore une fois, voilà, je le répète, mais c'est pour que ça soit clair, ça n'est pas le premier vers lequel se diriger quand on veut un roman de développement personnel. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de remise en question, de renouveau, de nouveau départ, oui, je vous le recommande à 1000%. C'est une merveille ce roman, une merveille. Et on va conclure avec mon préféré, mon top 1 de tous. Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spiderman. Celui-là, pépite. Alors, je vous lis le résumé. Qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse ? Brett Bollinger, elle, a un an pour le découvrir. Pensant héritée de l'empire cosmétique familial à la mort de sa mère, elle apprend que cette dernière, qui avait pour elle de tout autre projet, ne lui alléguait qu'un vieux bout de papier. La liste de tout ce que Brett voulait vivre quand elle avait 14 ans. Si elle veut toucher sa part, la jeune femme doit réaliser chaque objectif de cette life list. Enseignée, aucune envie. Un bébé, Andrew, son petit ami, n'en veut pas. Tomber amoureuse, c'est déjà fait grâce à Andrew. À moins qu'il traite moins du développement personnel à proprement parler, que par exemple, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, parce qu'il est encore plus romancé. Donc voilà, il y a moins d'exercices pratiques mis en œuvre, mais il y en a quand même, parce que, voilà, je ne veux rien spoiler, mais elle a quand même une life list à accomplir. Et en accomplissant cette life list, il y a donc des choses qui vont se débloquer. Donc de nouveaux horizons, de nouvelles choses qui vont s'ouvrir à elle, des craintes qui vont sauter. Bref, il y a tout un apprentissage qui va se faire derrière. Mais voilà, on va dire que la petite nuance entre celui-ci et ta deuxième vie, c'est que, voilà, pour moi, ta deuxième vie serait peut-être plus à lire en premier et celui-ci en deuxième. Voilà. Mais malgré tout, il reste mon préféré. J'en ai déjà fait l'apologie dans une vidéo que je vous mets ici. Je vous renvoie à cette vidéo. Ça parlait justement des femmes qui repartent de zéro, les livres que je préfère. Si vous voulez aborder en tout premier lieu un livre qui traite de développement personnel où vous voyez des cas pratiques mis en place, c'est celui-ci que je vous recommande. Et juste après, lisez celui-là. Le reste, c'est secondaire. Le reste, voilà, vous pouvez le lire et tout. Ça fait des petites piqûres de rappel. Ça nourrit la machine, on va dire. Mais voilà, franchement, c'est de là. Celui-là en premier, celui-là en deuxième. Et vous avez, on va dire, l'essentiel de ce qui est développement personnel, renouveau, new life et compagnie. C'est vraiment, voilà, c'est de là que je vous recommande. Et voilà, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec mes explications qui, je pense, ont été un peu laborieuses. Mais pour ceux qui me suivent, je pense que vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je le rappelle quand même, j'oublie souvent, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas, et à vous abonner à la chaîne et ça se passe par ici. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des vidéos dès lors de leur sortie. C'est tous les dimanches, mais voilà, comme ça au moins, vous ne m'oubliez pas. Et je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao !